Entendu depuis la première fois au huitième jour, l'accusé Laurent Dejean entrebaille timidement la porte de la vérité. Oui, je possédais bien une Clio comme celle aperçue la nuit du crime, mais ce n'est pas moi, affirme-t-il, je ne l'ai pas tué. Puis il dit avoir laissé cette voiture chez un gitan dont il a oublié le nom. Des déclarations confuses, contradictoires, avec ses propos tenus pendant l'instruction. Au premier rang, la famille de Patricia Bouchon se forge peu à peu une conviction. Ma conviction est renforcée, de par son regard, de par la façon dont il s'exprime et surtout de ce qu'il a dit. C'est renforcé. Il n'est pas possible qu'il n'ait pas été là et il n'est pas possible qu'il n'ait pas eu le véhicule. Ça fait beaucoup de choses contre lui. L'accusé qui évite le regard de la famille, la famille Bouchon, son mari Christian, leur fille Carline, le souvenir d'une vie fauchée il y a huit ans. Un drame, dit même l'accusé là-bas, face à la fille de la victime. C'est difficile de rester insensible à ça, dans le sens où, justement, s'il comprenait cette douleur, il nous aurait évité de la subir. Moi, ce que je constate surtout, c'est que c'est quelqu'un qui fuit et qui, à aucun moment donné, n'a utilisé le mot innocent jusqu'à aujourd'hui. Des propos contradictoires et un profil psychologique qui se dessine chez l'accusé. Il pouvait être très violent, dirons de lui, des ex-petits amis. Demain, les médecins psychiatres se succéderont à la barre pour tenter d'expliquer la personnalité d'un homme aux deux facettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !